Bonjour à tous, c'est plein chant, et il y a quelques jours j'ai pu aller au charret de fantôme organisé par le théâtre du Rondepoint pour justement visiter ce théâtre. Ces visites se font une fois par mois, mais si vous n'êtes pas à Paris, je vous laisse avec les hommages de cette visite. La visite est animée par Pierre Nott, qui prend un malin plaisir au pas de course, avec son enthousiasme et sa connaissance parfaite de ce lieu où il est quand même assez facile de se perdre, de nous montrer absolument tous les détails de ce théâtre, son histoire et ses anecdotes. L'objectif est de faire le tour du théâtre sans jamais passer par le même endroit, alors on est obligé de se retrouver dans des petits escaliers, des espèces de chemins de traverse, on enjambe, on passe derrière des rideaux, puis aussi on découvre l'humour des employés du Rondepoint. A chaque passage d'escalier, Pierre Nott lit une citation de Jean-Michel Ré, l'actuel directeur du théâtre. Quand l'homme enrhumé est amoureux, il n'est pas contagieux. L'homme trompe, gagne sa vie dans les églises. L'homme grenouille, poids la tasse, mais respire dans des bouteilles. On va donc dans les trois salles et on s'infiltre. Donc parfois il y a des problèmes. Et parfois... Alors là vous avez des gens, des gens qui sont assis dans des fauteuils de théâtre, qui viennent assister à une conférence sur la bouteille. Évidemment, on rentre dans les loges, on découvre les différents ateliers, les entrepôts, les salles de répétition, la régie. Et puis finalement, j'ai beau aller régulièrement au Rondepoint, je n'avais jamais fait attention à la beauté de formation de théâtre. Merci au Rondepoint pour l'invitation. C'est une petite visite qui dure une heure. Et c'est toujours intéressant de voir les lieux dans lesquels se déroulent les spectacles qu'on va voir. Et je vous laisse toutes les infos dans la barre d'infos. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada